Chers amis de Saint-Patrick et de Saint-Anne, bienvenue à ce troisième dimanche de l'Avent avec un texte d'évangile tiré de Matthieu au chapitre 11 qui nous parle du Messie. Parce que Jean-Baptiste, qui est en prison, il veut savoir si Jésus est bien le Messie, si c'est bien celui qu'on attendait. Alors, comment faire ? Il envoie ses disciples voir Jésus et lui demande « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu celui qu'on attend ? » Alors, on s'attendrait à ce que Jésus fasse un discours sur qui est le Messie, d'où il vient, ses origines, qu'est-ce qui s'est passé, mais non. Jésus dit « Va dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Car le Messie, ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un qui est en action, il agit. Car comment on connaît que le Messie, c'est le Messie ? C'est par son action. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Ils ont vu et entendu que les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Et surtout, qu'est-ce qu'ils entendent ? Ils entendent que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, Jésus leur dit « Allez dire à Jean ce que vous avez entendu. » Et puis, Jésus qui va raconter « Qui vous croyez qui est Jean ? » Jean, c'est le plus grand prophète qu'on ait eu, mais le plus petit enfant dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus, le Messie, il vient bouleverser. Il vient agir dans nos vies. La question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie ? Car c'est comme ça qu'on connaît qu'il est le Messie. J'ai fait cette homélie devant des prisonniers. Il y en avait un qui racontait qu'après 17 ans de dépendance, il a été arrêté et venu en prison. Et il disait « Depuis dix jours, je ne prends plus de drogue. » Et maintenant, j'ai pu être libéré, libéré de ce qui m'a tenu prisonnier pendant 17 ans. Alors, je lui dis « Est-ce que ce texte d'Évangile te parle ? Est-ce que c'est pour toi ? » Il dit « Oui, je vois aujourd'hui. J'entends. Je suis debout sur mes deux pieds. Et surtout, cette bonne nouvelle, elle est adressée à moi. Oui, c'est à travers nos vies, quand nous avons traversé tant d'épreuves, et que nous pouvons dire « Oui, Jésus a agi dans ma vie, c'est lui le Messie. » Alors, chacun, à chacun de dire comment Jésus a agi dans sa vie, et comment aujourd'hui, il est notre Messie, il est mon Messie, il est celui qui est venu pour me sauver, me délivrer, me libérer. Alors que ce troisième dimanche de l'Avent soit pour vous le dimanche de la joie. C'est le dimanche de la joie, parce que libérer, aimer, délivrer, alors nous sommes remplis de joie. Et c'est ainsi que nous savons que le Messie est avec nous, et que son Esprit Saint souffle sur nous. Alors, à vous tous, bon dimanche, bonne semaine, et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.